Je suis avec Christophe Ernst, responsable du port de plaisance de Colmar et nous allons voir comment il est possible de réinventer le tourisme en temps de crise avec l'exemple du port de plaisance. Alors Christophe, les ports de plaisance évidemment sont frappés de plein fouet comme d'autres entreprises par la crise sanitaire. Comment avez-vous vécu le confinement au port de plaisance de Colmar ? Alors le port de Colmar est resté ouvert pendant toute la période du confinement, malgré l'arrêt de navigation sur les voies navigables de VNF. Donc l'équipe du port est restée active pour assurer d'une part les permanences par rapport aux habitants permanents du port. Une douzaine d'habitants, c'est pas grand chose, mais il fallait donc assurer les nettoyages, toutes les parties sanitaires par rapport à ces habitants-là. Qu'ils soient rassurés, ils existent, ils n'étaient pas perdus dans un petit village au milieu de Colmar. Nous avons pu assurer également l'entretien du site sur les deux hectares du site de Colmar. Il faisait beau. Donc on a pu vivre les balais des hélicoptères en live en étant dehors à ce moment-là parce qu'il n'y avait aucun bruit à part ça. Voilà. Donc on a pu s'occuper de ça également. On a pu effectuer des travaux qu'on n'a pas fait depuis des années, qui attendaient depuis des années, des années. Donc on a vécu le confinement de manière assez tranquille, on va dire. On pouvait rester à l'extérieur et on avait quelques petits contacts avec les habitants du port. Voilà des habitants permanents qui vivent sur des bateaux qui sont amarrés sur les anneaux du port. Qui sont à l'année, qui habitent sur place, qui profitent des installations sanitaires, etc. D'accord. Et depuis donc, quelles mesures sanitaires avaient mis en place pour les usagers du port de plaisance ? Alors, depuis que les activités ont repris, on a bien sûr mis en place tout ce qui est sécurité, circulation, distanciation, sens de circulation pour les visiteurs du port. Aussi bien les plaisanciers que les clients camping-caristes, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. On a beaucoup de monde qui arrive en camping-car également. Donc on a adapté l'accueil déjà pour tous ces clients-là, en mettant des plexis, plus de contact du tout avec le personnel, des paiements sans contact. On a dû malheureusement fermer l'accès du bloc sanitaire aux clients, puisqu'on n'était pas équipé ou que les lieux ne sont pas adaptés à ce fonctionnement. Donc on a dû enlever cette partie de la prestation. On a également une cafétéria qui sert des boissons à l'extérieur. Là, on a dû adapter également les produits qu'on vend, puisqu'on tenait avec le pavillon bleu qu'on verra tout à l'heure, à vendre que des bouteilles en verre qui sont recyclables, etc. Là, on est obligé de travailler avec du plastique, qu'on ne peut pas récupérer à l'intérieur des locaux, de donner des gobelets en plastique aussi. Donc tout ça, ça se jette, pas de retour à l'intérieur des locaux. Tout ça, on a dû l'adapter. Voilà, donc une adaptation vraiment de malgré tout pour continuer l'activité. Et ça mène à une question essentielle. Comment finalement vous survivez économiquement ? Est-ce que l'activité a complètement repris ? Comment ça se passe ? Alors, l'activité n'a pas repris. L'activité fluviale, qui était déjà presque moribonde, a encore baissé d'un cran. Malheureusement, mais ça c'est au niveau européen, puisque beaucoup de gens ont cessé de naviguer cette année. Ce sont beaucoup des anciens, des gens assez âgés. L'activité camping-car, qui est notre béquille depuis quelques années, a baissé également cette année de presque 60%. C'est le résultat après juillet-août et presque fin septembre. Alors pour pallier à tout ça, on essaye d'adapter notre discours par rapport aux gens qui viennent chez nous malgré tout, tout le public européen, et de les garder le plus longtemps possible sur place. C'est-à-dire, au lieu qu'ils fassent un passage éclair à Colmar, pour visiter la petite Venise dans une tarde flambée, on leur explique tout ce qu'il est possible de faire, localement, à pied, en vélo, ou en loin, petit véhicule, et d'augmenter le temps moyen sur place. C'est-à-dire de rester plutôt deux jours, voire trois jours, voire quatre. Ça, c'est l'offre qu'on essaye de développer. On remplace un petit peu l'office du tourisme en quatre langues pour ça. Ça, c'est vraiment notre bolo. On a été classé meilleur air de camping-car de France par le site mobile.de allemand, qui est la référence en camping-car en Allemagne. Et donc tout ça, ça permet de faire venir de la clientèle germanique ou germanophone qui se calque un peu là-dessus. C'est leur référence. Tout ça, c'est très, très bon pour nous. Mais malgré tout, on reste. C'est très faible. D'accord. Activité toujours faible. Meilleur air de camping-car quand même pour la clientèle allemande. Ça, c'est une belle récompense. Et puis, vous avez aussi hissé en juillet le 16e pabillon bleu sur le port de plaisance. Alors, vous pouvez nous rappeler peut-être ce que c'est et en quoi c'est aussi un atout pour le port de plaisance de Calmeur. Le pabillon bleu, c'est une labellisation européenne, un label de gestion écologique d'un site. Donc, ça peut être un port, ça peut être une plage, ça peut être un plan d'eau. C'est un label qui est assez difficile à obtenir, qui impose des règles strictes de gestion des déchets, de gestion de tris sélectifs, de consommation d'eau, d'électricité, d'accueil, de fleurissement du site. Voilà, c'est une globalité. Donc, ce pabillon bleu, on est bien sûr super content de l'avoir. On est deux ports en Alsace à l'avoir avec saverne. Avant, on était le seul pendant 15 ans, il faut le savoir. On était le seul à l'avoir pendant 15 ans. Alors, ils imposent également, ça c'est bien aussi, une dynamique. Nous devons créer tous les ans de nouveaux projets pour toujours aller de l'avant, qui sont des innovations. Alors, ça peut être planter des algues un peu spéciales, qui mangent les algues vertes. Pour nous, cette année, ça a été la création d'un poulailler. Donc, on a créé un poulailler avec quatre poules alsaciennes, d'ailleurs, à la race alsacienne, qui, elles, consomment les déchets organiques que nous fournissent les clients, plaisanciers ou camping-caristes. Donc, on intègre ça dans le discours. Quand ils arrivent, on leur donne un petit sachet recyclable. Ils nous amènent leurs déchets. En échange, on leur donne des œufs. C'est gratuit. On a été cités au niveau européen pour cette action, cette année, pour le port de plaisance de Colmar. C'est rigolo, c'est bien. C'est d'innovation. C'est d'innovation. Très bien. Donc, de beaux projets, finalement, et de belles récompenses. Alors, quels sont les projets pour 2021 ? Alors, les projets pour 2021, Bien évidemment, vu la situation pour nous, c'est de programmer ou de reprogrammer les événements qui avaient lieu avant sur le site du port. Alors, évidemment, il y a l'accueil des touristes classiques. Il y a également des événements qu'on avait créés en été, qui étaient les jeudis du port. Donc, c'était quatre concerts les jeudis soirs qui permettaient de faire venir le public colmarien ou les touristes qui étaient présents sur place avec des concerts gratuits, avec des thèmes différents à chaque fois, des thèmes même très locaux, avec du Uber-Kreiner, des trucs comme ça. On a l'intention de créer un mini-salon camping-car aussi pour faire venir de la clientèle, pour élargir un petit peu les camping-caristes dans le secteur chez nous. C'est un projet pour l'année prochaine. On a des pistes pour relancer la location de bateaux électriques sur le canal, puisqu'on a arrêté la location des bateaux thermiques. Ça, c'était arrêté. Donc, ça, c'est une belle piste aussi. On a un gros projet d'aménagement pour le site du camping-car, 70 places automatisées. Et une fois que ce sera en place, on pourra créer d'autres offres d'hébergement. On a une grosse piste sur le gîte fluvial, qui permettrait de créer à Colmar, à 10 minutes du centre-ville, de l'hébergement sur des bateaux, de la petite hôtellerie, entre guillemets, un peu à la mode hollandaise, par exemple, comme Amsterdam. Voilà, ça, c'est un des projets. Et on a encore des petites idées de partenariats avec le festival de jazz off à Colmar pour faire deux, trois scènes en automne l'année prochaine. Voilà. Alors, ça bouge au port de plaisance de Colmar. Ça bouge beaucoup pour le soleil brille à Colmar, au port de plaisance. Et on peut en profiter et on peut vous retrouver. Vous avez un site internet, c'est ça ? Bien sûr, voilà. Donc, port de plaisance de Colmar. Vous pouvez taper port de plaisance Colmar et vous tombez dessus tout de suite. Voilà. Merci beaucoup à vous, Christophe Ernst. Merci beaucoup à vous.